La qualification de Saint-Jus Alain Ogizot, voilà le match est fini, une qualification de Saint-Jus contre une équipe de compromis qui elle évolue en 3ème division. Alors, des enseignements sur ce match ? Oui, l'enseignement principal c'est qu'on n'a pas bien débuté le match un peu comme l'année dernière, on a eu du mal à débuter les matchs quoi. Il a fallu 35 minutes avant d'être dedans, donc là-dessus c'est vrai qu'il y a du travail à faire. C'est une foot qui ne pardonnera pas en championnat ? En championnat non, 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 non. Et puis on a été mené sur une erreur du gardien, ça fait partie du jeu, c'est pas grave. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à rejouer un petit peu au ballon, mais bon il y a du travail. L'important maintenant c'est la qualification, et puis continuer de travailler dans la semaine pour être au top pour le premier match de championnat. Moi j'arrive en seconde période, bon Saint-Juille marque, le compromis ne marque pas, mais il n'y avait pas une telle différence sur le terrain ? Non il n'y avait pas une telle différence, après il y avait l'envie. C'est comme tous les matchs de coupe, il y a une équipe qui en veut plus que l'autre au départ, et nous on n'est vraiment pas rentrés dedans dès le début, donc c'est ce qui nous a posé problème. Mais après c'est vrai que sur le jeu on développe un peu plus de jeux qu'eux quand même, heureusement d'ailleurs, mais il y a encore du travail à faire sur tout ce qui est déplacement, proposition de ballon, c'est ce qui pêche encore un petit peu aujourd'hui. Quand on vient de voir le match que l'on vient de voir, est-ce que ça ne pose pas question ? Est-ce que tu n'es pas un petit peu inquiet pour la suite ou pour le début de championnat ? Inquiète, je ne vais pas dire inquiet. Maintenant il va falloir recadrer forcément les choses à l'entraînement, puisqu'on va s'entraîner lundi, mardi et jeudi. Donc c'est surtout là où on va faire un gros travail de remise en place, de respect des consignes, parce qu'ils n'ont pas respecté les consignes sur la première mi-temps. Donc voilà, est-ce qu'ils sont partis dans l'idée que c'était une troisième division, que ça allait être facile ? Et pourtant ce n'est pas faute de l'avoir répété avant le match. Mais voilà, c'est surtout là-dessus qu'il va falloir qu'on travaille. Et puis on a vu que sur la fin on développait beaucoup plus de jeux, peut-être plus en confiance. Je pense que la confiance n'est pas encore totalement là. Pourtant vous aviez fait une bonne préparation, puisque avec les matchs amicaux vous aviez plutôt fait des rencontres honorables, on va dire. Oui, on avait fait de bonnes rencontres. C'est vrai qu'en premier match contre Ponce, c'était difficile parce qu'il y avait 25 joueurs, c'était dur à gérer. Le deuxième contre Clermont, c'était beaucoup mieux. Et là on avait vraiment vu une belle équipe. Moi je trouvais, j'étais agréablement surpris. Et puis le dernier contre Balani, le temps faisait très chaud. Pendant une demi-heure on était très très bien. Rachid m'a dit qu'on lui avait posé beaucoup de problèmes. Et puis petit à petit avec la fatigue on a lâché. Mais on était bien. On n'était pas trop mal. Maintenant il a fallu aussi s'adapter parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas rané leur licence. Donc je n'avais pas vraiment l'équipe type. Alors est-ce que tu auras l'équipe type dimanche prochain pour le début de championnat ? Oui, il y a des joueurs qui vont entrer. Il n'y avait pas Kevin Kamaté qui jouait derrière Clermont. Il n'y avait pas Michael Gilbert non plus dans l'axe. Il n'y a pas Greg Broulieron. Il y a quand même des pièces Jean-Gilles Padra devant aussi. Des pièces un petit peu maîtresses qui vont rentrer. Donc par rapport à ça, je ne me fais pas trop de soucis sur leur entrée. Et puis voilà, il y a du monde d'entraînement. On est 29. Il y a de quoi faire. Du côté des recrues, j'ai vu évoluer quelques joueurs qui proviennent de clubs notamment de Dieu Vidé. Est-ce que c'est bien ? Est-ce qu'ils sont bien intégrés ? Est-ce qu'ils ont le niveau ? Au niveau de l'intégration, oui, ils sont bien intégrés. Après, en ce qui concerne le niveau, la problématique va être le premier match de championnat. Le véritable test c'est dimanche prochain. Et vous recevez ? Non, non, on se déplace à faire en torde de noix. Ce qui ne va pas être facile. Mais je pense qu'avec le retour de certains joueurs, là, surtout défensivement, où on a un petit peu pêché encore aujourd'hui, ce sera plus solide. D'accord. Alors moi je te souhaite de faire un bon déplacement là-bas et de bien commencer le championnat, mon cher Alain. Et puis on se dit à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.